par notre cher C4N-C3R. Il va marcher cette fois ? T'inquiète pas, il va marcher. Je t'avais conscience. Bienvenue, vous avez été choisi pour notre simulation. Vous êtes actuellement piégé dans l'intérieur d'une limule. Votre objectif, vous échapper. Durant votre quête, vous aurez des choix cruciaux à faire. Je vous aiderai, mais pas totalement. Vous savez, il ne faut pas trop vous fier aux IA. Je plaisante bien sûr. A l'aide de Wooklap, je vous proposerai deux choix. Là augmentera peut-être vos chances d'atteindre la sortie. Vous pourrez voter grâce à vos portables pour celui qui vous semble le plus logique. Vous pouvez dès à présent vous connecter grâce au QR code qui va s'afficher. Réfléchissez bien. Votre vie en dépend car vous ne serez pas seul à l'intérieur de la limule. Vous devrez faire face à son système immunitaire. Bonne chance. J'espère que tout le monde a le temps de se connecter. Si vous y parvenez, vous aurez une surprise. Vous êtes actuellement à l'intérieur de la limule. Laissez-moi vous la présenter. La clé pour une fuite réussie est de connaître le lieu où vous vous trouvez. Mais nous utilisons plus communément le nom commun. L'limule. Voici la créature dans laquelle vous vous trouvez. Cousin proche des araignées et scorpions. Bien que deux de la même famille possèdent 10 pattes au lieu de 8 avec une armure super résistante qui recouvre son corps. Je ne vous ai pas perdu avec toutes ces infos. J'aimerais vous tester. Petit échauffement pour la suite. Sortez vos téléphones. Et répondez à cette question sur Wooklap. Avez-vous été attentif ? Maintenant que vous en savez plus sur la limule, est-ce que vous appréciez plus d'être à l'intérieur de cette dernière ? Je l'espère, car c'est peut-être votre futur tombeau. Je plaisante, bien sûr. Il est temps de chercher la sortie, n'est-ce pas ? Je vous propose deux chemins possibles qui semblent être, selon mes calculs, les meilleurs itinéraires pour sortir de la limule. Que choisissez-vous ? L'un est un orifice qui fait rentrer des choses et l'autre en fait ressortir. Je crois que c'est ce que vous, humains, appelez crotte. C'est mignon. Vous donnez toujours un nom à ceux qui sortent de votre corps, comme les femmes enceintes. Cela semble être un bon choix. Aller vers la queue peut en effet nous permettre de sortir par son anus. Vous allez sûrement croiser quelques crottes de limule, mais ce sera une bonne expérience olfactive, n'est-ce pas ? D'ailleurs, saviez-vous que la queue de la limule fait référence au groupe d'espèces auquel il appartient ? Si vous ne parvenez pas à savoir la réponse, essayez de deviner lequel correspond le mieux à la limule. Est-ce que la queue de la limule ressemble plus à un arc, une épée, un AK-47 ou la réponse D ? Celui qui a répondu AK-47, tu es un crétin. Avez-vous eu juste ? Oui ? Non ? Vos capacités semblent plus limitées que je ne le pensais. Alerte ! Mon système détecte une anomalie au sein de la limule. Il semblerait que cela soit une blessure. Dépêchez-vous ! Cela peut être une porte de sortie. Mais attention aux bactéries. Il va falloir vous décider. Il semblerait que vous n'ayez pas été assez rapide. Dommage ! Quand une plaie s'ouvre, les bactéries ont tendance à essayer de rentrer et peuvent alors nous infecter. Mais avec la limule, c'est bien différent. Quand le système immunitaire de la limule détecte les bactéries, il va les coaguler. Cette coagulation est notamment possible grâce à une cellule immunitaire de la limule appelée... Non, je vais vous laisser deviner plutôt. Les cellules immunitaires de la limule circulent d'ailleurs dans l'émolin, l'équivalent du sang. Ce dernier est bleu, contrairement aux nôtres qui ont des rouges. Celui qui a répondu la colle, il faut arrêter de consommer des substances. Si vous aviez été plus rapide, peut-être auriez pu vous échapper. Dommage ! Continuons. Il semblerait que vous n'ayez peut-être pas besoin d'aller admirer les excréments de limule. Je détecte la présence d'algues. Vous ne comprenez pas pourquoi ces algues peuvent être une porte de sortie ? Certaines algues peuvent infecter les armures des limules, ou exosquelettes. Les limules peuvent muer pour se débarrasser de leurs vieilles armures. Mais plus ils vieillissent, moins ils muent, et donc plus de chances d'être infectés par des algues. C'est comme les personnes âgées chez vous les humains. Plus vous devenez vieux, plus vous êtes susceptible de tomber malade. Sauf que vous ne muez pas, ce qui prouve que vous êtes inférieure. Ne soyez pas trop triste. Ces algues, en se développant, rendent donc l'armure de la limule moins efficace pour la protéger des dangers extérieurs. Nous devrions utiliser cette faille pour tenter de vous échapper. Alerte ! Alerte rouge ! Je détecte une présence très dangereuse. D'après mon analyse, il s'agirait d'un amébocyte. Si vous n'êtes pas plus rapide, vous avez 200% de chances de mourir. Les amébocytes sont les cellules immunitaires de la limule. Pour se débarrasser des intrus, ils possèdent des granules dont le contenu sera libéré. Ces granules contiennent des agents gélifiants qui vont immobiliser les intrus dans un caillot gélatineux. Après cela, l'amébocyte va libérer des molécules antimicrobiennes pour tuer l'intrus, c'est-à-dire vous, si vous n'aviez pas compris. Dans le pire des cas, vous pouvez aussi être phagocyté, mangé par l'amébocyte. C'est une mort bien lamentable selon moi. Alerte ! Je détecte une autre sortie potentielle. Elle se situe dans les branchies. Il semblerait que cette limule soit infestée de parasites. On dirait que vous ne pourrez pas sortir par là. C'est comme si les créateurs de cette simulation ne voulaient pas que vous ayez cette récompense. Voulez-vous voir de plus près ? Je vous conseille d'éviter d'être trop près. Les parasites de la limule, comme ici un verre plat, s'accrochent aux branchies de la limule pour y pondre leurs oeufs. Ce sont ces taches noires que vous voyez ici. S'il y a une plaie, le parasite peut utiliser les nutriments de l'hémolinfe pour se nourrir. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas trop vous approcher. Il y a 99,9% de chance pour qu'ils vous attaquent et essayent de vous manger. Voyons s'il n'y a pas une autre sortie. C'est deux mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle. La première, nous sommes dans une zone sans issue. La seconde, la mébocite est de retour. Et la bonne nouvelle, votre mort sera rapide. La seule issue semble être le combat. Qu'allez-vous faire ? Vous voilà au choc crucial pour la fin de votre voyage. Il semblerait que cela va influencer votre histoire. Ne vous inquiétez pas. D'après mes calculs, vous ne serez pas perdant. Faites juste le choix qui vous semble le plus juste. Vous avez choisi d'utiliser un couteau. Il semblerait que j'ai surestimé vos capacités. Merci. On applaudit, je pense, Wassim. Franchement, c'était le meilleur tournage de ma vie. On peut encore les applaudir une dernière fois. Applaudissez, monsieur Kerner et monsieur Zan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501